Salut c'est Edouard et Pascal, donc retour au coeur de la préparation pour la grande traversée des Pyrénées de cet été de Pascal. Alors aujourd'hui on est à la clinique des flamboyants. Pascal pourquoi tu m'amènes ici aujourd'hui ? Alors la clinique des flamboyants c'est une clinique qui est spécialisée en neurologie, donc qui va traiter de tous les aspects mentaux. Et tu sais que je me prépare mentalement, ça m'intéresse d'avoir le rabbi sur ce que je fais. Mais aujourd'hui on va aller plutôt visiter la clinique des tamarins qui est en face. Et la clinique des tamarins est spécialisée en rééducation, rééducation fonctionnelle. Et en fait ce qui m'intéresse de voir avec les gens qui travaillent dans cette clinique, c'est de voir où c'est que j'en suis dans mon équilibre musculaire. On va aller rencontrer Kevin, tu vas voir, tu vas de suite comme propre. Allez c'est parti. Bonjour Kevin, je te présente Edouard, bonjour Kirin. Donc Edouard qui va m'accompagner sur la traversée des Pyrénées. Et je voulais que tu nous présentes un peu tout ton plateau, tous tes appareils, tout ça. Bah écoutez, je propose en ce cas de faire un petit tour et de voir tousser ensemble. Et tu vas ? Allez on est parti. Un premier matériel qu'on a à disposition ici sur cette clinique, la balnéothérapie. Donc comme vous pouvez voir, bassin ici intérieur, avec une eau assez élevée pour les patients qui ont certaines pathologies. On va pouvoir récupérer ici. Et donc nous après on se retrouve avec les patients en piscine pour tout le processus de rééducation et tout ce que l'eau va pouvoir nous apporter. D'accord. Tout ce qui est des charges, ce qui est facilitation du mouvement dans l'eau. Est-ce que par exemple on peut imaginer, tu sais moi je fais beaucoup d'acqua-jouling, pour limiter justement l'impact sur les articulations. Et je trouve que c'est intéressant au niveau du renforcement. Et quand je fais du coaching, en fait souvent ce que je fais c'est que je filme les gens dans l'eau. Et en fait souvent ils ont un schéma corporel où ils ont l'impression d'être alignés. Et en fait souvent ils sont complètement de travers. Ce serait pas mal avec cette vitre justement. Exactement. De voir en fait la conscience qu'ils ont de leur mouvement. Oui, donc c'est tout à fait possible effectivement de se mettre à l'extérieur, de mettre une petite caméra pour voir les amplitudes de mouvement, la physiologie du mouvement, tous ces paramètres que vous venez d'évoquer. Et comme vous le dites aussi, moi c'est vrai que j'ai parlé de la rééducation des patients type neurologique, mais effectivement on peut avoir tout un entraînement sportif dans ce milieu aquatique. Et du coup Kévin, je voulais te parler d'un problème que j'ai actuellement. Tu sais quand je fais de la visualisation, quand je fais ce qu'on appelle un body scan, en fait j'essaye de prendre conscience de chaque partie de mon corps, je me rends compte qu'en fait j'ai ma jambe droite en fait qui est plus petite et plus fuyante que la jambe gauche qui est bien présente. Et moi sur le terrain j'ai une sensation inverse. Et je voulais savoir si par exemple, si je me mets à courir dans cette piscine, est-ce que toi tu pourrais me dire en fait ce que tu vois au niveau de l'équilibre ? Alors ça va être possible d'avoir quelques informations, mais la première chose qu'on va devoir faire c'est plutôt bilanter. Donc ça, ça va se passer sur le plateau de rééducation où je vais vous amener. Et on a également une machine qui nous permet de voir un petit peu, de tester la force musculaire, d'avoir des données précises. D'accord. Et donc la machine d'isocinétisme qu'on va pouvoir aller voir aussi. Ok, super. Allez, on est parti. Alors voici le deuxième plateau technique, qui concerne toute l'ergotherapie, l'animation. Donc moi je vous propose d'aller plutôt vers le premier plateau technique, où il va y avoir tout le matériel qui pourra vous intéresser, toute la rééducation pour les sportifs. Ok. Donc un petit peu plus loin. Donc là, voilà, c'est toute la rééducation qui va se faire avec les kinésithérapeutes. Bien sûr, il y a d'autres professions, comme les ergothérapeutes dont je vous parlais tout à l'heure, des personnes en animation, des orthophonistes, des neuropsychologues, des psychologues. Mais donc voilà, sur cette partie-là, comme vous pouvez voir, ça a vraiment été ici en fait qu'on va bilanter, justement les différentes pathologies. Voici Julieta, la responsable du plateau technique, qui sera le plus à même de vous parler des patients. Il faut savoir que normalement, voilà, sur les temps, en dehors de midi-13h, on a beaucoup de patients ici. Et donc de par son expérience et sa place, c'est de pouvoir vous parler le mieux des patients. Tout à l'heure, quand on est arrivés, en fait, il y avait des patients partout, il y avait beaucoup de kinés qui travaillaient, il y avait tout le monde en fait qui était vraiment dans l'effort. Et là, ça s'est vraiment posé. Et on a senti qu'il y avait quand même une grosse énergie et une grosse complicité. On peut en parler deux minutes ? Bien sûr. Oui, Julieta, moi je vais préparer la traversée des Pyrénées. Et en fait, c'est vrai que c'est un défi. C'est un défi en fait qui va me permettre de pouvoir, peut-être, avoir une meilleure vision de moi-même. Et là, de ce qu'on a vu, des gens qui sont là, c'est des gens en fait qui ont quasiment tout perdu de leur capacité physique. Et leur défi en fait, c'est de revenir où ils étaient avant. Ça doit quand même être des destins assez particuliers et la force mentale qu'il doit leur falloir, tu dois le ressentir ça, non ? Je pense que nous tous, on le ressent, on faisons cette métier là, parce que nous sommes là pour eux. Ils font les batailles tous les jours pour améliorer cet état, parce qu'ils nous apparaissent des accidents vasculaires, ils nous apparaissent, ils qui font le sport, qui prennent le risque. Ils sont dans un état très difficile. Et on les encourage tous les jours, ils nous encouragent pour qu'on avance en plus vite, pour améliorer ces états. Et même si handicap y reste, on essaye quand même, avec nouveau handicap, s'approcher des vies plus normalement possibles. Tu vois, pour quelqu'un qui se prépare, comme moi, même si je n'arrive avec pratiquement rien, je trouve que c'est super intéressant de rentrer justement dans cette espèce de communion. Donc je suis vraiment intéressé de venir bosser ici. On a beaucoup, on pâtit tous vers notre passion. Je ne sais pas, je pense que tous les kinés, tous les plateaux techniques, on est vraiment très proche d'eux, si c'est notre famille de tous les jours. Ça se ressent ? J'espère bien. Et donc voilà, maintenant qu'on quitte le plateau de rééducation, je vais vous montrer la fameuse machine d'isocynétisme qui va permettre de tester justement ta force musculaire, pour l'analytique, et de nous donner déjà une bonne base pour voir si tu as certaines déficiences, si tu as des déséquilibres entre ta jambe gauche, jambe droite, entre tes muscles agonistes et antagonistes, donc quadriceps, c'est ce que j'enlève par exemple. Et donc là, on pouvait voir qu'il y a deux machines, donc pour le dos, pour membre inférieur, membre supérieur. Donc nous, c'est celle-ci qui va nous intéresser particulièrement, donc pour les soucis dont on ne parle rien. Et donc, comment on fait ? En fait, c'est un test, il faut jouer dans une tenue de sport ? Voilà, donc ça sera tenue de sport. Ok. Donc on fera un échauffement, et puis toute l'évaluation. Donc on verra en fait, si mon image mentale est justifiée ou quoi ? Voilà, exactement. Ça va donner des valeurs. Super intéressant. Sur, en tout cas, on travaille à l'analytique. Ok. Merci beaucoup, Kenny. Mais c'est avec grand plaisir. Donc je prends un rendez-vous, et puis on se retrouve. Et donc, voilà. Ça marche. Ok, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci Kevin. Et d'avoir. Allez, à bientôt. À une prochaine. Salut. Merci à tous de nous avoir suivis une fois de plus sur cet épisode. On revient dans quelques jours pour que Pascal puisse tester la machine. Qu'est-ce que tu en penses ? On va voir, c'est l'équilibre, droite-gauche, avant-arrière. On va voir, c'est très intéressant. Donc on verra tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à partager cette vidéo et puis de suivre pour la prochaine sur cette machine. En attendant, on se retrouve très vite. Allez, salut. Salut. Non, non, accuillez ton épaule. Non, non, mets les pieds à l'extérieur, fais-moi confiance. Accuille-le, appuie-toi sur moi. Ouais. Appuie-toi sur moi, encore. Appuie-toi. Appuie-toi. Ah oui. Ah, c'est pas mal, là. Ah, là, on est très, très bien. Ah, c'est bon. Appétit, alors. Allez, on y va.